Bienvenue sur Data Center 360. Vous êtes ces gens-là qui ont osé prendre les armes pour accompagner les différentes forces de défense et de sécurité pour lutter, pour récupérer nos terres. Ce n'est pas permis à tout le monde. Chacun à son niveau peut faire ce qu'il peut. D'autres sont dans le commerce et contribuent. D'autres essaient de communiquer pour vous encourager. D'autres essaient, en tout cas chacun de sa position, à faire ce qu'il peut. Mais vous, vous avez décidé de prendre les armes et faire face. On aime le dire, en temps de guerre, il y a deux types de citoyens. Les porteurs de tenue, qu'on appelle FDS, qui doivent aller vers la mort, c'est leur devoir. Et les civils qui doivent fuir la mort, parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Mais dans l'histoire des peuples, il arrive toujours ce moment où vous vous retrouvez confrontés à votre existence. Soit vous vous battez ou vous disparaissez. Aujourd'hui, le Burkina fait face à son destin. C'est une question d'existence. Et à ces moments cruciaux, parmi ces civils qui devraient donner d'eau à la mort, vous, vous avez décidé de prendre les armes et faire face et accompagner vos frères d'armes. Nous ne pouvons pas finir de vous rendre hommage. Nous ne pouvons pas finir de vous magnifier. Nous ne pouvons pas finir de vous glorifier. Vous êtes des Burkinabés et c'est tout ce qu'on a demandé. Vous avez fait face à l'ennemi sans pour autant connaître l'ennemi à fond, sans pour autant connaître, avoir les mêmes capacités que les forces de défense et de sécurité. Mais vous avez fait face. Beaucoup d'entre vous ont payé de leur vie. Mais vous continuez à résister. Que pouvons-nous faire pour améliorer vos conditions de travail, c'est-à-dire le combat ? La première des choses, les VDP existent depuis plusieurs années, mais n'étaient pas équipés, notamment la notion d'armes individuelles. Je pense que ce problème est plus ou moins résolu. Tous ceux qui sont VDP dans les villages aujourd'hui ont des armes. De toute façon, ils sont nombreux encore à vouloir s'inscrire, je suis sûr. Tous les villageois souhaiteraient peut-être être VDP, mais nous allons aller étape par étape, parce que nous avons demandé aussi aux civils de contribuer, comme je vous disais tout à l'heure, jusqu'à un niveau qui doit permettre de vous prendre en charge. Vous êtes ces gens-là qui ont osé prendre les armes pour accompagner les différentes forces de défense et de sécurité pour lutter pour récupérer nos terres. Ce n'est pas permis à tout le monde. Chacun à son niveau peut faire ce qu'il peut. D'autres sont dans le commerce et contribuent. D'autres essaient de communiquer pour vous encourager. D'autres essaient, en tout cas chacun de sa position, à faire ce qu'il peut. Mais vous, vous avez décidé de prendre les armes et faire face. On aime le dire, en temps de guerre, il y a deux types de citoyens. Les porteurs de tenue, qu'on appelle FDS, qui doivent aller vers la mort. C'est leur devoir. Et les civils, qui doivent fuir la mort. Parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Mais dans l'histoire des peuples, il arrive toujours ce moment où vous vous retrouvez confrontés à votre existence. Soit vous vous battez, ou vous disparaissez. Aujourd'hui, le Burkina fait face à son destin. C'est une question d'existence. Et à ces moments cruciaux, parmi ces civils qui devraient donner d'eau à la mort, vous, vous avez décidé de prendre les armes et faire face et accompagner vos frères d'armes. Nous ne pouvons pas finir de vous rendre hommage. Nous ne pouvons pas finir de vous magnifier. Nous ne pouvons pas finir de vous glorifier. Vous êtes des Burkinabés et c'est tout ce qu'on a demandé. Vous avez fait face à l'ennemi sans pour autant connaître l'ennemi à fond. Sans pour autant connaître, avoir les mêmes capacités que les forces de défense et de sécurité. Mais vous avez fait face. Beaucoup d'entre vous ont payé de leur vie. Mais vous continuez à résister. Que pouvons-nous faire pour améliorer vos conditions de travail, c'est-à-dire le combat ? La première des choses, les VDP existent depuis plusieurs années. Mais n'étaient pas équipés. Notamment les notions d'armes individuelles. Je pense que ce problème est plus ou moins résolu. Tous ceux qui sont VDP dans les villages aujourd'hui ont des armes. De toute façon, ils sont nombreux encore à vouloir s'inscrire, je suis sûr. Tous les villageois souhaiteraient peut-être être VDP. mais nous allons aller étape par étape. Parce que nous avons demandé aussi aux civils de contribuer, comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'à un niveau qui doit permettre de vous prendre en charge. Voilà pourquoi, en janvier, nous avons décidé de passer à un autre niveau en termes de primes, mais aussi en termes de prise en charge des blessés et d'assurer un certain minimum. L'équipement va continuer et tout ce qui pourrait être fait pour vous accompagner, ça va continuer à s'accroître. Au fur et à mesure que nous avançons dans le combat, vous êtes identifiés, vous êtes connus et vous êtes un bloc dans les différentes communes. Voilà pourquoi j'ai ordonné à ceux qui ont commandé des tenues pour commencer à équiper un peu, un peu. Mais l'idéal pour moi n'est pas qu'on achète des tenues de l'extérieur. Il faut qu'on puisse concevoir de nouveaux types de tenues pour vous et nous souhaitons que cette tenue-là soit confectionnée ici. Voilà pourquoi nous sommes en train de... Voilà pourquoi nous sommes en train d'accélérer la mise en place de l'usine qui doit produire notre tenue parce que je souhaite qu'il y ait un modèle particulier, une tenue spécialement pour cette armée qui a la BVDP aussi. Donc c'est une question qui va se résoudre et quoi de plus normal que vous soyez habillés par nous-mêmes à travers notre coton qui est transformé ici. Mais je vais télécharger notre guide gratuit « Je l'éveille africain » pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique, créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien est en description. « Je vous exhorte à ne jamais vous déconcentrer. On ne doit pas être surpris. Il ne faut pas dormir. On ne baisse jamais les bras. Regardez aujourd'hui le volume de terrorisme qui attaque le Burkina. Est-ce que vous avez imaginé qu'il y avait ça au Burkina ? Ils étaient pourtant là tapis dans l'ombre. C'est ce qu'on appelle des cellules dormantes. Parce que ceux-là qui nous ont maintenus dans cette situation, le jour qu'ils voulaient, il suffisait qu'ils disent « Ok, au gouvernement, faites ça. Si vous refusez, ils activent. Et il faut combattre. Ce sont des ennemis de la nation. Ils ont décidé d'attaquer leur patrie. Il faut les combattre. C'est sans pitié. L'autre volet, c'est entre vous-mêmes. Il faut que vous surpassez un certain nombre d'événements et ne pas se laisser manipuler. Lorsqu'il y a des événements, il faut éviter de faire des interprétations ou bien de se laisser manipuler. Notre pays a longtemps été dans un système très compliqué. La plupart d'entre vous qui êtes jeunes comme moi, nous sommes nés dans ce système-là. Mais ce n'est pas ça qui peut permettre au Burkina de vivre. Parce que dans cette situation, il y a deux cas seulement. Soit on accepte combattre ou bien on reste esclave à jamais. Je vous l'ai dit une fois. Et il y en a qui sont esclaves dans la tête. Ils ne peuvent que servir leur maître. Et ces gens-là essaient chaque fois de vous manipuler. Il faut qu'entre vous, vous vous conseillez. parce que chaque situation peut être exploité par ces ennemis de la nation-là pour essayer de vous décourager, de vous démotiver. Donc, il faut que vous vous conseillez entre vous et ne pas faire attention à certains propos, même sur certains médias. tout le monde n'est pas obligé d'être patriote. Vous, vous êtes les premiers patriotes. Vous avez décidé de défendre la patrie. Il n'y en a pas meilleur que ça. Ceux qui veulent vous soutenir, qu'ils vous soutiennent. Ceux qui veulent vous décourager à travers les écrits, il faut fermer les oreilles et avancer. Ceux-là, nous, nous allons les combattre ici. Alors, il faut qu'on se rappelle quelque chose. Dernièrement, il y a une, soit disant ONG, ce n'est même pas une ONG, parce que ONG, c'est une organisation non-gouvernementale. Mais ils ne sont pas non-gouvernementales parce qu'ils sont financés par un budget fédéral, par un État. Cette, soit disant, ONG-là, produit des rapports pour dire que, voilà, le FDS, le VDP, font des exactions, c'est rentré, là, c'est sorti ici, c'est pour entacher votre morale. C'est pour vous faire peur, pour vous empêcher de pouvoir combattre. Non. D'ailleurs, nous, nous allons porter plainte contre cette ONG. Parce que, il faut que les gens comprennent quelque chose. Ce qui nous arrive ici, c'est vrai qu'ils ont manipulé une partie de nos populations au Sahel ici, mais ils n'avaient pas cet armement-là. qu'est-ce qui a amené l'armement assez important dans l'Europe ? C'est la Libye. Qui a détruit la Libye ? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là. On doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous, vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force. On tue. Tu pars ou tu meurs. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Ils ne parlent pas des droits de l'homme parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel mais c'est à nous de les montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentré. Nous, nous savons ce que nous faisons et même actuellement le commandant de BVDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Nous le faisons pour notre patrie et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres et pendant la seconde guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. L'hôpital qui se moque de la charité. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres qui ont libéré le monde du nazisme. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. nous nous opposons à ceux-là. Nous ne serons jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. C'est notre or, c'est nos minerais qui les intéressent. Sinon, pourquoi venir chercher des villages entiers pour s'accaparer de nos terres ? Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter et à nos enfants. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. C'est pour notre indépendance. Et vous devez garder le moral. Restez debout, ne jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez, avancez, faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme je dis, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village. Puisez dedans et faites cette guerre.